On a un livre de Des Entrepreneurs Libres pour qu'on peut-être justement se mettre... À l'enregistrer. D'accord, allez. Nous sommes au studio Rosalie à Paris pour faire l'enregistrement de mon livre audio. Ici, on est avec le fondateur et patron Jean-Christophe Vareil et on est sur l'enregistrement de la toute fin. De la toute fin, oui. On est au chapitre 87. Donc, mon rythme s'est bien amélioré depuis les premiers enregistrements. Je m'arrêtais quasiment à toutes les phrases parce qu'il y avait une hésitation, il y avait un truc qui bloquait... Trouver ma position aussi, les tableaux, rendre bien clair à l'audio, ce n'est pas toujours facile. Mais là, oui, tu as pris un super livre. On fait à peu près plus de 20 pages par heure. C'est pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. C'est un rêve de pro, quoi. Surtout si à l'avenir, je commence à écrire des livres un peu plus courts, ce sera aussi des avantages. Chapitre 89. Bienvenue parmi nous. Le manifeste des entrepreneurs libres. Nous sommes un groupe d'illuminés, de créatifs, d'enthousiastes, qui avons la folie de vouloir être libres et de faire rayonner notre optimisme autour de nous. Nous sommes nés en France, en Belgique, au Québec, en Suisse, en Côte d'Ivoire, aux Antilles, au Cameroun, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou dans l'un des innombrables autres pays que compte notre belle planète. Nous avons usé les bancs du lycée ou de l'université, feuilletés d'ennuyeux manuels. Tentez de décrocher d'impressionnants diplômes lourds d'un prestige poussiéreux. Nous avons essayé pendant un temps de jouer le jeu du système. Mais nous ne sommes pas enchaînés à un métier ou une voie toute tracée. Nous vivons dans un monde d'abondance et nous savons que plus nous apportons de valeur au monde, plus nous sommes récompensés. Nous considérons l'argent comme une métaphore de la valeur que nous avons apportée et un outil pour réaliser nos rêves. Mais nous ne nous enchaînons pas à un job pour l'obtenir. Nous avons ce que d'autres qualifieraient de super-pouvoir. Ok. Ok. Mais nous ne nous enchaînons pas à un job pour l'obtenir. Nous avons ce que d'autres qualifieraient de super-pouvoir. La capacité d'imaginer une vie différente du statu quo et le courage de faire des choix difficiles pour réaliser cette vision. Nous faisons un peu peur. Ceux qui nous voient poursuivre notre rêve ont du mal à nous prendre au sérieux. Ils commencent souvent par nous critiquer, nous tourner en dérision, tenter de nous décourager. Mais secrètement, ils nous envient. Ce n'est pas grave. Un jour, quand notre rêve sera devenu réalité, ils ne manqueront pas de venir nous demander conseil. Nous ne sommes pas nés avec un don particulier, mais nous savons endosser de multiples casquettes quand c'est nécessaire. Nous sommes tour à tour créateurs, vendeurs, recruteurs, formateurs, comptables, marketeurs, vidéastes, designers, investisseurs et bien souvent improvisateurs. Nous avons sauvé la mise de justesse à la dernière minute et avec une solution faite de boue de ficelle tellement de foi que vous n'y croiriez pas si on vous le racontait. Nous avons sué sang et eau et nous n'avons jamais lâché prise, même enseveli sous la paperasse et assommé de taxes et d'impôts. Nous étions au téléphone avec des clients quand vous preniez l'apéro. En train de nous arracher les cheveux sur notre boutique en ligne pendant vos repas en famille. Nous avons supporté les interminables rendez-vous chez le banquier. Les nuits d'insomnie. Je vais refaire cette phrase. Les interminables rendez-vous chez le banquier. Non, 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 c'est cette phrase que je vais refaire. Après famille. En train de nous arracher les cheveux sur notre boutique en ligne pendant vos repas en famille. Nous avons supporté les interminables rendez-vous chez le banquier. Les nuits d'insomnie. À chercher l'idée de produit qui ferait un carton. La déception. Quand ce produit a immédiatement été plagié par un concurrent qui cassait les prix. Nous avons eu plus d'une fois la tentation de lâcher prise. Mais notre besoin de liberté a toujours été le plus fort. Quand vous nous voyez aujourd'hui en vacances avec nos enfants, paresseusement allongés sur une plage au bout du monde pendant que notre entreprise nous enrichit en pilotes automatiques, vous ne voyez pas ces 3, 5, 10 années où nous avons trimé sans compter. Mais peu importe ce que vous pensez, nous savons que nous méritons chaque centime gagné. Et c'est tout ce qui compte. Nous sommes tous différents. Certains d'entre nous adorent le luxe et roulent des mécaniques dans des bolides qui font tourner toutes les têtes. D'autres préfèrent s'enrichir discrètement en mettant leur famille à l'abri du besoin. Certains jouent les globetrotters et ont autant de visas à leur passeport que d'histoires à raconter. D'autres se contentent d'un bon livre au coin du feu dans leur chalet de montagne. Ce qui nous unit, c'est que nous vivons la vie que nous avons choisie. Nous sommes un peu fous. Nous sommes partout. Nous sommes inarrêtables. Nous sommes les entrepreneurs libres. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'ai une petite demande pour vous. Aidez-moi à vous aider. En ce moment, je réponds à toutes les questions qui me sont posées. Du moins, je fais de mon mieux. Si vous allez sur entrepreneurlibre.com slash questions au pluriel, vous pouvez me poser votre question afin que je puisse vous répondre dans un prochain épisode en vidéo. Faites-le maintenant. Cela me permet de savoir quelles sont les thématiques sur lesquelles vous avez besoin de conseils pour devenir entrepreneur libre à votre tour.